Bonsoir à tous et bienvenue au webinaire « Aider votre enfant à développer son intérêt pour la lecture », présenté par les services de parcours d'enfants chez Monochepette. Mon nom est Valérie Hudon et je serai votre animatrice pour la présentation de ce soir. Avant de débuter, j'aimerais prendre quelques minutes afin de vous donner des précisions techniques qui vous permettront de bien participer à la présentation. Vous devriez voir à votre écran un panneau de contrôle dans le coin supérieur droit. Vous avez la possibilité de soumettre des questions à nos présentatrices en les écrivant dans la section « Chatter ». Vous pouvez nous faire parvenir vos questions à tout moment lors de la présentation. Nous tenterons de répondre au plus grand nombre possible à la toute fin lors de la période des questions prévues à cet effet. Parlons d'abord de Monochepel et des services offerts. Monochepel est un important fournisseur de solutions en matière de santé, de comportement et de productivité. Nous aidons plus d'un demi-million de personnes chaque année grâce à des services de thérapie, d'éducation et d'encadrement. Parcours d'enfants collabore avec les familles, les écoles et les garderies afin d'identifier les besoins des enfants et les aider à réaliser leur plein potentiel. Nous croyons que chaque enfant est unique et notre compréhension de leurs problèmes est au cœur de notre expertise. Nous offrons une vaste gamme de services, y compris le dépistage et des évaluations, des interventions individuelles et de groupe, des services à l'intention des écoles et des garderies. Notre équipe regroupe des psychologues, psychoéducateurs, neuropsychologues, orthophonistes, physiothérapeutes, ergothérapeutes, orthopédagogues et thérapeutes en analyse appliquée du comportement. Ce soir, vous aurez la chance d'entendre Marie Kearney, orthophoniste, et José Perron, orthopédagogue, qui vous partageront leur amour pour la lecture. Marie est diplômée de l'Université de Montréal et orthophoniste chez Mont-Rouche-FPL depuis 2012. Marie travaille principalement avec la clientèle d'âge préscolaire, scolaire et secondaire, représentant des difficultés de langage oral, de langage écrit et de la parole. Elle intervient également auprès des jeunes qui évoluent dans un contexte multilingue. Elle aime aussi échanger et partager ses connaissances avec les parents et les autres intervenants par le biais de formations offertes dans différents milieux. Soucieuse du travail bien fait, Marie réalise tous ses projets avec passion et est toujours prête à relever de nouveaux défis. Bonsoir Marie. Bonsoir, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. José, entendre sa cinquième année comme orthopédagogue au sein de l'équipe de Mont-Rouche-FPL. Titulaire d'un baccalauréat en enseignement des mathématiques et du français au secondaire, elle a aussi enseigné pendant cinq ans, avant d'orienter sa carrière en orthopédagogie. Elle a récemment complété un diplôme d'études supérieures en adaptation scolaire à l'Université Laval. Elle termine présentement une maîtrise en psychopédagogie. Passionnée de littérature jeunesse et de pédagogie par le jeu, le plaisir de lire, d'écrire et d'apprendre est une priorité dans son travail auprès des enfants et des adolescents. Bonsoir Josée. Bonsoir, ça me fait très plaisir aussi d'être avec vous. Je laisse maintenant la parole à mes collègues Marie et Josée. Alors, pendant la présentation de ce soir, nous allons tout d'abord aborder l'importance de la lecture chez les enfants. On va ensuite parler de la lecture d'histoire auprès des apprentis lecteurs et nous allons vous partager quelques principes de lecture interactives. On va par la suite aborder la question de la lecture à l'âge scolaire pour terminer avec les principes de développement de la lecture. La présentation va se terminer avec une période de questions. Il est maintenant reconnu par la recherche que les aptitudes précoces en lecture sont vraiment un important facteur qui est prédictif de la réussite scolaire. La lecture est au cœur des apprentissages. On la retrouve dans toutes les matières, même en mathématiques. Donc, rapidement dans le parcours scolaire, la lecture sert à apprendre. Alors, savoir lire, comprendre ce qu'on lit est une clé pour aimer lire. On souhaite donc développer le plus tôt possible un intérêt pour la lecture chez l'enfant. Parce que plus il va vouloir lire, mais plus il va être persévérant au moment de son apprentissage de la lecture. On sait que cet apprentissage-là n'est pas toujours facile. Plus l'enfant va avoir un grand intérêt pour les livres, plus il va en regarder, plus il va être curieux. Donc, ça va aussi l'exposer plus fréquemment à l'écriture des mots, des phrases, ce qui est très positif pour l'apprentissage de la lecture, mais aussi de l'écriture qui sont fortement liées ensemble. On va maintenant parler de la catégorie des apprentis lecteurs. Les apprentis lecteurs regroupent tous les enfants d'âge préscolaire jusqu'à la première, deuxième année. Donc, l'âge où les enfants sont en début d'apprentissage de la lecture. Un premier aspect qui est très important à retenir, c'est qu'il n'est jamais trop tôt pour regarder des livres avec un bébé, même s'il n'a que quelques mois. En effet, la lecture permet de stimuler plusieurs apprentissages. Par exemple, avec des très jeunes enfants, on peut travailler l'imitation de son. Par exemple, imiter le bruit des animaux dans un livre ou encore imiter le bruit des moyens de transport. Donc, le fait de lire des livres sur les animaux, lire des livres sur les moyens de transport va amener notre enfant à développer son imitation verbale. La lecture de livres permet aussi de développer un certain vocabulaire de base. Donc, pendant qu'on lit un livre avec un bébé, on peut l'amener à nommer les items qui sont représentés dans le livre ou encore l'encourager à pointer certaines images. Pendant la lecture, on peut aussi attirer son attention sur les couleurs présentes dans les livres. On peut aussi parler des actions que les personnages font. Donc, le développement de ce vocabulaire de base-là va permettre aux jeunes enfants de développer sa structure de phrase et de commencer à s'exprimer de plus en plus par des mots. La lecture de livres avec les bébés permet aussi de les initier au premier principe de la lecture, comme par exemple le fait de devoir tourner les pages pour lire un livre. Donc, tranquillement, on peut laisser le bébé tourner les pages du livre par lui-même en l'aidant, évidemment, s'il a besoin d'un peu d'aide. Dans les bibliothèques municipales, il existe plusieurs belles activités pour les jeunes enfants. Il y a, entre autres, des activités qui s'appellent Bibliopoupons. Ce sont des lectures animées et très dynamiques dans lesquelles les enfants apprennent déjà à écouter une histoire et à interagir entre eux en groupe. Pour les plus vieux, il existe aussi l'heure du conte. Le programme « Une naissance, un livre » est également très intéressant. Quand on abonne un enfant à la bibliothèque, le parent reçoit gratuitement un livre et reçoit également des conseils de stimulation. Je vous présente ici quelques livres intéressants pour les tout-petits. Ce sont des livres, par exemple, pour le bain, des livres avec des rabats que l'enfant peut soulever pour voir ce qui se cache en dessous, des livres avec des textures, des livres sonores, donc tout pour capter l'attention du bébé. Pourquoi lire un livre à un enfant? En fait, c'est parce que plusieurs apprentissages sont possibles par le biais de la lecture. En effet, quand on lit un livre à un enfant, ça nous permet de lui offrir un bon modèle verbal. Parce que dans les livres, évidemment, les phrases sont complètes, sont bien structurées. Donc, c'est un bon modèle pour notre enfant en bas âge. La lecture de livres permet aussi à l'enfant d'apprendre de nouveaux mots et on peut exposer l'enfant à un vocabulaire plus riche. En effet, dans les livres, il y a parfois des mots qui peuvent être plus difficiles, mais c'est pas grave. Parce qu'on peut exposer l'enfant quand même, on lui explique ce que le mot veut dire, on peut lui donner des exemples, on peut faire des gestes pour supporter sa compréhension. Donc, même si les mots sont plus compliqués, c'est pas grave, on les lit quand même et on discute autour de ça. La lecture d'histoire permet aussi d'offrir un premier contact avec la structure narrative des histoires et avec la notion de lien de cause à effet. L'enfant comprend tranquillement que les histoires ont un début, un milieu et une fin et que généralement, dans les histoires, il y a un problème et qu'ensuite, les personnages trouvent des solutions pour résoudre leurs problèmes. La lecture d'histoire met également l'enfant en contact avec la notion de personnage. Donc, c'est une notion qui va être beaucoup développée une fois que l'enfant va être à l'école. Les élèves vont souvent discuter des personnages dans les livres, à élaborer des histoires à propos de certains personnages. Donc, quand on lit des histoires aux enfants en bas âge, ils apprennent déjà que les personnages dans les livres ont une personnalité. ont une certaine apparence physique, vivent des sentiments. Donc, ça les expose tranquillement à ces notions-là. La lecture d'histoire avec les enfants nous permet aussi de travailler leur compréhension des différents types de questions. Quand on va lire un livre avec eux, on va les questionner, on va leur demander, par exemple, pourquoi le personnage se sent comme ça, quand est-ce que l'histoire se déroule, où est-ce que le personnage va aller après. Donc, on peut stimuler comme ça la compréhension des différents mots-questions. Finalement, la lecture d'histoire permet d'exposer progressivement l'enfant aux différentes conventions de l'écrit. En effet, l'enfant peut apprendre très tôt comment on tient un livre. On peut lui montrer qu'on lit toujours de gauche à droite, qu'on commence à lire en haut de la page et non en bas de la page. On peut lui montrer tranquillement ce qu'est une phrase. Donc, une phrase commence par une grosse lettre, une lettre majuscule, et qu'à la fin de la phrase, il y a un point. Donc, on l'expose comme ça, tranquillement, aux différentes conventions de l'écrit. Une des pistes très intéressantes à explorer pour piquer la curiosité des enfants, c'est la lecture d'albums qui présentent des thèmes qui font partie de leur monde, des choses qu'ils vivent. Des grosses colères qui montent, par exemple, ou l'apprentissage de la propreté. Les pères, de toutes sortes, comme ici, on a un loup qui a peur de son ombre. Il y a aussi ne pas vouloir aller au lit. Donc, ici, on a au lit petit monstre qui met en scène un petit monstre qui trouve toutes sortes de stratégies pour ne pas aller au lit, comme plusieurs enfants expérimentent aussi. Alors, on a placé ici quelques-uns de nos coups de cœur personnels. Puis, au-delà de la lecture, ces albums-là sont très intéressants parce qu'ils peuvent nous aider à faire cheminer nos petits dans leur apprentissage de la vie, puis aussi dans leur façon d'apprivoiser leurs émotions. On vous présente maintenant une façon de lire des histoires avec vos enfants qui permet à la fois de les soutenir dans leur apprentissage de la lecture et de développer leur compréhension. Donc, il s'agit de la lecture interactive. La lecture interactive est très pertinente pour les petits, mais sachez qu'il n'y a aucune limite d'âge. C'est tout aussi pertinent avec les plus grands. Il suffit, en fait, d'adapter les interventions qu'on va faire en cours de lecture à l'âge des enfants, puis à leur niveau de développement. Avant même de commencer la lecture, mais prenez le temps de regarder le livre avec votre enfant. Donc, lisez le titre du livre. Montrez-lui la couverture. Observez les images. Vous pouvez aussi jeter un coup d'œil au petit résumé qui est derrière le livre pour piquer sa curiosité. Invitez aussi votre enfant à prédire, à deviner ce dont le livre va parler, à l'aide des indices disponibles. Donc, ceux que vous avez repérés au préalable. Le titre, les images, par exemple. Faites aussi votre propre prédiction, comme ça vous pourrez comparer avec celle de votre enfant. N'hésitez pas non plus à répondre à ces questions, à ces commentaires qui sont suscités par tout ce que vous venez d'observer. Pendant la lecture, arrêtez-vous aussi à des moments stratégiques pour faire d'autres prédictions sur la suite de l'histoire. Vous continuez ensuite pour vérifier si on avait raison ou pas. Prenez aussi des pauses pour discuter d'un événement ou d'une action particulière d'un personnage qui vous a interpellé. On peut demander à l'enfant, par exemple, s'il aurait fait la même chose que le personnage dans la même circonstance. Questionnez aussi votre enfant avec des questions ouvertes. Donc, avec des questions qui ne se répondent pas par oui ou par non. Puis, prenez le temps d'expliquer les liens entre les événements quand il a un peu de mal à les faire par lui-même. Je vous donne un exemple. Pourquoi l'ours te cache-t-il, tu penses? Parce qu'il a peur, hein? Ah oui, regarde, on voit qu'il a peur. Tu vois, on dit qu'il tremble ici. Puis, on voit dans ses yeux aussi qu'il est effrayé après avoir vu un monstre qui faisait très, très peur. Puis, vous pouvez aussi essayer ensemble de comprendre les mots qui sont nouveaux pour votre enfant à l'aide du contexte, donc des indices du texte et des images. Mais, on veut avant tout que le récit demeure vivant et rythmé. Donc, les questions et discussions vont être placées vraiment stratégiquement lorsque le récit s'y prête, puis quand vous sentez aussi que c'est le bon moment. Donc, après, avec la pratique, vous allez devenir de plus en plus confortable pour le faire. Non, c'est vraiment pas nécessaire de questionner à toutes les pages. On ne veut pas alourdir l'histoire, on veut la rendre vivante. Alors, pour la faire vivre, cette histoire-là, voici quelques petits trucs. N'hésitez pas à raconter l'histoire dans vos mots si jamais c'est nécessaire. Parfois, il y a des passages qui sont longs et plutôt descriptifs. Donc, vous pouvez paraphraser et aller avec quelques mots simples. Vous pouvez aussi faire les voix des personnages. Les enfants adorent ça. Bougez aussi, mimez certaines actions. Faites-le avec votre enfant. Vous pouvez jouer avec vos doigts pour faire des marionnettes, par exemple. N'hésitez pas à ajouter des effets sonores. C'est tout le temps gagnant. La lecture interactive se poursuit aussi après la lecture. Donc, quand on a terminé de lire le livre, on peut discuter avec notre enfant de ce qui vient d'être lu. On peut accueillir ses commentaires, voir s'il a aimé l'histoire, s'il a moins aimé. Ça permet d'aiguiser l'esprit critique de notre enfant, puis de l'amener à partager son point de vue, à expliquer son point de vue. Donc, c'est des habiletés très intéressantes à développer. On peut aussi lui proposer des activités connexes. Par exemple, si on a lu un livre sur le zoo, on peut lui proposer d'aller visiter un zoo pendant la fin de semaine, si ça s'y prête évidemment, ou sinon pendant les vacances d'été. On peut faire un bricolage en lien avec un thème exploité dans l'histoire. Si les personnages de l'histoire faisaient une recette de biscuits, on peut lui proposer de cuisiner des biscuits ensemble. Donc, ça permet de faire des liens entre la vie quotidienne et l'histoire qu'on vient tout juste de lire. C'est très important aussi de toujours laisser le livre à la disposition de l'enfant après la lecture. De cette façon, il va pouvoir le regarder à nouveau et même raconter l'histoire à sa façon. Les enfants aiment ça, raconter l'histoire à leur toutou, raconter l'histoire à un frère ou à une soeur plus jeune. Et c'est souvent très drôle de les espionner pendant qu'ils font ça. C'est très cute. On peut aussi refaire l'histoire en intégrant des marionnettes, en mettant en place une pièce de théâtre dans laquelle votre enfant joue le rôle du personnage principal. Donc, on peut ajouter certains éléments dans l'histoire, transformer la fin, vraiment pour rendre cette histoire-là vivante puis l'appliquer à des situations quotidiennes. Et finalement, on peut relire souvent les mêmes histoires, celles que nos enfants préfèrent. Nous, on est parfois tannés de relire 10, 15, 20 fois le même livre, mais c'est très bon en fait pour le développement du vocabulaire des enfants. C'est en étant exposé souvent aux nouveaux mots, aux mots plus complexes, à des concepts plus abstraits qui vont être habiles pour les utiliser dans leur conversation courante. Pour choisir un bon livre, en fait, on y va selon les intérêts de l'enfant tout d'abord. Donc, si notre enfant aime beaucoup les sports, bien, c'est sûr que ça peut être une thématique intéressante à exploiter dans les livres. C'est sûr qu'on va aller chercher son intérêt de cette façon-là. Mais c'est bien aussi de varier les thèmes. Donc, d'explorer, par exemple, le monde des chevaliers, le monde de l'espace, la science-fiction. Donc, pour aider notre enfant à développer ses champs d'intérêt aussi. Auprès des tout-petits, les livres colorés, les livres avec des grandes images, c'est sûr que c'est gagnant pour capter leur intérêt. Petit conseil aussi, très important de se familiariser avec le livre. Quand c'est une nouvelle histoire, c'est bien de prendre le temps de la lire en entier avant de la lire à l'enfant. Parce que si vous connaissez l'histoire, vous allez pouvoir lui en faire une lecture beaucoup plus intéressante et beaucoup plus captivante. et comme vous savez ce qui s'en vient après, vous allez pouvoir lui poser les bonnes questions. Donc, ça va être plus facile pour vous de faire une lecture interactive en connaissant bien le livre que vous lisez. On vous présente maintenant une série d'albums qui font aussi partie de nos coups de cœur. Vous trouverez les références de tous les albums qu'on présente durant le webinaire dans le document Bibliographie, Littérature jeunesse qui est situé dans votre panneau de contrôle dans la section documents. Donc, d'abord, les albums d'un auteur coup de cœur, Mickaël Escoffier. Donc, ils sont assurément gagnants. Ils sont très, très originaux. Ils ont de magnifiques illustrations. Puis, ils ont souvent une mise en page qui sortent de l'ordinaire. Par exemple, l'album Les deux petits monstres que vous voyez à gauche, il met en scène deux monstres qui font des tas de bêtises. Ce qui fait en sorte qu'il y a un sorcier qui finit par les enfermer dans un livre, chacun sur une page, pour être certain qu'il demeure sage. Mais les deux monstres ne l'entendent pas de cette façon-là. Donc, ils vont tout faire pour se retrouver. Par exemple, ils vont construire un escalier d'une page à l'autre de l'album pour arriver à se retrouver. Mais on voit l'escalier sortir du livre en trois dimensions. Ils vont aussi, là, je vous dévoile quelques surprises, mais ça vaut la peine pour se faire une idée de l'album. Ils vont même creuser un trou dans l'une des pages, mais on voit le trou dans la mise en page. Donc, vous aurez beaucoup de plaisir, autant que vos enfants, je pense, à découvrir les albums de cet auteur-là. Vous voyez ici quelques exemples de lectures rigolotes parmi, évidemment, un vaste choix qui existe en librairie. L'album Tempête sur la savane, entre autres, est très drôle. C'est un livre qui va se lire en deux lectures. À la première lecture, on rencontre un éléphant à l'humeur exécrable qui rouspète, rouspète, rouspète sans cesse. Et là, les animaux veulent trouver une solution. Et à la deuxième lecture, on ne lira pas certaines syllabes qui sont écrites en blanc. Et là, on va avoir une autre version de l'histoire. On va rencontrer un éléphant à l'odeur exécrable qui... Et là, je vous laisse le plaisir de découvrir la surprise. Il existe aussi plusieurs albums à manipuler, ce qui ajoute au plaisir de l'histoire. Donc, des petites portes à ouvrir, des trous par lesquels regarder. Les albums de Hervé Tullet sont même presque des livres jeux. Vous avez l'exemple de Les yeux fermés, donc, où vous voyez l'intérieur, qui invite l'enfant à suivre la ligne verte avec son doigt puis inventer l'histoire en fonction de ce qu'il va trouver sur son chemin. Donc, ça ouvre la porte à un imaginaire très, très, très intéressant. Je vous parle aussi d'Ouvre-moi ta porte qui est vraiment un succès pour les enfants allant de 2 ans à 6, 7, 8 ans et même plus, je dirais, parce que je me suis moi-même beaucoup amusée à le parcourir. Il existe aussi des très chouettes abécédaires qui permettent de prendre contact avec l'alphabet, mais différemment, à travers des histoires, comme dans l'abécédaire des super-héros, par exemple, et des jeux de lettres. Voici deux albums qui sont tout doux, très bien écrits quand on a envie de dire « Je t'aime » différemment à notre enfant. Donc, ça fait des belles lectures à lire avant le dodo pour partager un bon moment avec lui. Il y a ici « A voix Georges » et « Ours blanc a perdu sa culotte » qui sont deux albums très comiques dont la structure de base se répète. Donc, ce genre de livre-là permet à l'enfant de relire plusieurs fois les mêmes mots au cours de l'histoire. Cette répétition-là améliore sa fluidité en lecture parce que l'enfant, il reconnaît de mieux en mieux les mots au fil de sa lecture. Ça améliore aussi l'encodage de l'orthographe parce qu'il voit souvent les mêmes mots dans une même lecture mais tout ça dans le plaisir. On va maintenant vous donner un petit exemple de lecture interactive. On a choisi le livre « Les trois petits cochons » parce que tout le monde connaît cette histoire-là donc on n'a pas besoin de vous lire l'histoire en entier et vous allez être capable de bien suivre au niveau-là de nos démonstrations. C'est un livre très simple qui respecte la structure du schéma narratif c'est-à-dire que c'est une histoire qui a évidemment un début, un milieu, une fin mais surtout qui a un problème, des péripéties et une solution à la fin. Pendant la lecture de ce livre-là, on peut questionner notre enfant sur les liens entre les événements, on peut parler des émotions vécues par les personnages, on peut discuter du sens de certains mots, on peut aussi faire des prédictions sur ce qui va se passer par la suite. Donc, on va vous donner des exemples de comment on fait pour faire une lecture interactive. Avant de partir, leur maman leur donna deux conseils. Toujours travailler très fort et ne jamais laisser entrer d'étrangers dans leur maison et surtout pas le grand méchant loup. Pourquoi Marie, tu penses que la maman ne veut pas que le grand méchant loup entre dans leur maison? Alors ici, quand on pose cette question-là à notre enfant, on veut évidemment l'amener à faire l'inférence qu'on l'appelle le grand méchant loup. Donc, nécessairement, ce n'est pas un personnage très gentil dans notre histoire. Peut-être qu'il veut faire du mal aux cochons, peut-être qu'il veut les manger. Donc, on veut que notre enfant essaie de faire ce type de prédiction-là. Chacun des trois cochons avait un plan pour construire sa maison. Ils découvrirent une clairière assez vaste pour qu'ils puissent ériger les trois maisons côte à côte. Puis, ils passèrent le reste de la journée à rassembler les matériaux dont ils allaient avoir besoin. Est-ce que tu sais ce que c'est une clairière? Évidemment, ici, on s'attend probablement à ce que notre enfant nous réponde que non, il ne sait pas ce qu'est une clairière. À ce moment-là, on peut, par exemple, attirer son attention sur l'illustration. Donc, on voit bien en ce moment que les trois petits cochons sont, oui, entourés d'arres mais qu'en fait, ils sont dans un espace plus clair, plus dégagé. Donc, oui, il y a des arbres autour d'eux mais ils ont de la place pour bouger, pour construire des choses. Donc, ça nous permet d'expliquer à notre enfant qu'une clairière, en fait, c'est un espace dans la forêt mais un espace où il y a moins d'arbres et l'illustration nous le montre très bien donc ça facilite l'explication. « Laisse-moi entrer! » répéta le loup très en colère. « Non, par les poils de mon petit menton! » répondit Nuf Nuf. « Alors, je soufflerai si fort sur ta maison qu'elle s'envolera! » et le loup se mit à souffler. Il souffla et souffla « Souffle avec moi! » « Pfff! » « Pfff! » « Mais la maison resta debout! » Mais pourquoi la maison reste debout d'après toi alors que les deux autres maisons se sont envolées? » Ici, on veut que notre enfant soit capable de faire l'inférence que la brique c'est plus solide. Donc, c'est pour ça que la maison du troisième cochon ne s'effondre pas. On se rappelle que la maison du premier cochon est en paille, le loup souffle dessus et s'effondre. La deuxième maison est en bois, le loup souffle dessus, puis la maison s'effondre et là, hop, sur la maison de briques, ça ne fonctionne pas. Donc, elle ne va pas s'effondrer parce que la brique c'est un matériau qui est plus solide. Nouf Nouf allumant un feu dans le foyer. « Mais à quoi s'assure d'allumer un feu? » demanda Naf Naf. « Tu as l'erreur! » répondit Nouf Nouf. « Mais toi, pourquoi tu penses qu'il allume un feu, Marie? As-tu une idée? » Ici, on veut que notre enfant se rappelle que le grand méchant loup, quand il a vu qu'il n'était pas capable de détruire la maison du cochon, a décidé de passer par le toit et probablement de descendre par la cheminée. Donc là, le cochon a fait un feu pour que le loup se brûle les fesses. Alors voilà, c'était notre petit exemple de lecture interactive pour vous montrer comment faire à la maison quand vous avez un livre à regarder avec votre enfant. Voici maintenant une bande d'outils ou de trucs pour vous aider à développer l'intérêt de la lecture chez les enfants d'âge scolaire. Alors, tout d'abord, il est important de bien choisir son livre. Donc, au départ, on essaie de choisir des livres qui intéressent l'enfant. C'est une clé assez importante quand un enfant n'aime pas lire particulièrement. Donc, on veut aller toucher ses intérêts en premier. Allez aussi chercher des livres ensemble. Faites-en une activité qui est agréable. Donc, vous pouvez aller à la bibliothèque, visiter les salons du livre ou aller passer quelques temps dans les librairies où des libraires sont aussi présents pour vous donner des précieux conseils. Vous pouvez prendre le temps de discuter avec eux puis ils vont vous conseiller selon l'âge de votre enfant, selon son niveau de lecture et ses intérêts. Vous pouvez aussi consulter des sites de référence pour obtenir des suggestions de lecture. Donc, il existe une panoplie de sites qui sont dédiés à la littérature jeunesse autant pour les tout-petits que pour les adolescents. Donc, il y a une liste qui est disponible dans le document qui s'appelle « Quelques références en littérature jeunesse » qui est encore dans la section « Documents » de votre panneau de contrôle. Vous allez retrouver sur ces sites-là évidemment des sites qui vont classer des suggestions par thème, par niveau de difficulté, par genre. Alors, n'hésitez pas à les explorer. Vraiment, c'est très intéressant et très utile pour vous supporter dans la recherche de livres pour vos enfants. Vous pouvez aussi explorer différents genres de livres. Donc, il y a la science-fiction, des romans d'aventure, des bandes dessinées, des contes, des revues aussi. Vous pouvez abonner vos enfants à des revues ce qui crée un événement quand la revue arrive par la poste à son nom. Donc, l'enfant a hâte souvent de s'y plonger puis de la lire. Donc, bref, présentez une variété de styles de lecture à votre enfant pour qu'il arrive à découvrir c'est quoi son style préféré. Donc, ça va être quoi son style de lecture bonbon, donc la lecture qu'il va préférer. Vous pouvez aussi utiliser des livres sans mots. Ils vont permettre une lecture partagée interactif qui est différente. Ça va permettre à l'enfant de créer sa propre histoire ou de la construire avec vous, avec votre aide. Ça va aussi lui permettre d'accéder à un langage un peu plus abstrait puis un peu plus complexe que celui qu'il va utiliser dans les conversations courantes parce qu'elle va être en narration de récits. Vous pouvez aussi écouter des livres audio. ou consulter des livres numériques qui sont de plus en plus disponibles dans les bibliothèques. Donc, vous pouvez les télécharger en ligne puis à la fin du prêt la référence disparaît de votre ordinateur. Les livres audio, ça vous permet de les écouter par exemple lors des longs trajets en voiture en vous préparant le matin des fois au lieu d'allumer la télévision. Ils peuvent aussi servir de support à la lecture. Donc, l'enfant peut entendre l'histoire tout en la lisant ce qui peut aider les enfants qui ont plus de difficultés à lire. Les livres qui ont les sports comme le hockey et le soccer comme thème sont assez populaires chez les garçons entre autres. Il y en a pour différents niveaux de lecteurs. Donc, vous avez des exemples ici de romans qui s'adressent à des lecteurs débutants, intermédiaires ou au contraire plus avancés comme Jeux de puissance ou Sur le poteau. Encore une fois, n'hésitez pas à demander conseil au libraire ou consulter les sites de référence pour avoir beaucoup plus de suggestions. On a placé ici des titres qui sont très, très populaires puis en général qui sont aimés par la grande majorité des enfants. Ce sont des séries. Donc, c'est un avantage intéressant parce que si l'enfant accroche au premier tome, il aura envie de lire la suite. Donc, on va créer un intérêt qui va stimuler son goût pour la lecture. Donc, les séries très, très, très intéressantes à proposer à nos enfants. Il y a aussi un très, très grand choix de documentaires sur des thèmes vraiment très variés. Ça peut être une belle piste à explorer qui est différente des histoires puis qui leur permet d'apprendre en même temps. On va maintenant aborder quelques trucs pour stimuler le goût de la lecture chez les enfants un peu plus vieux. Donc, les enfants d'âge scolaire et même les enfants qui sont maintenant au secondaire, comment on fait pour les amener à lire? Comment on fait pour les intéresser à la lecture? Donc, souvent, dès l'âge scolaire, les enfants ont des livres obligatoires entre guillemets à lire à la maison qui font partie du programme scolaire. Donc, ce qu'on peut faire pour les encourager, c'est par exemple lire un livre mais le faire en alternance. Donc, on lit une page chacun, une phrase chacun. Ça permet de supporter notre enfant. Autant un enfant qui a des difficultés avec la lecture qu'un enfant qui n'en a pas, ça peut être très intéressant pour lui quand même de lire avec son parent. On peut aussi proposer de lire un chapitre par soir pour les livres qui sont plus longs. Même si notre enfant est plus jeune ou même s'il est au début de son apprentissage de la lecture, s'il a envie de lire un gros livre avec beaucoup de chapitres, beaucoup de pages, c'est pas grave. Il ne faut pas freiner cette envie-là. S'il a le goût de lire ce livre-là, bien parfait, on y va. Mais on lui propose de lire un chapitre par soir pour éviter évidemment que ce soit trop lourd. Pour les élèves au secondaire, une stratégie intéressante peut être de lire le même livre en parallèle. C'est-à-dire que notre enfant lit un livre et nous aussi on le lit. Et quand on a tous les deux fini un chapitre, eh bien, on s'assoit ensemble et on se résume, on en parle. c'est très bien pour stimuler l'intérêt. Donc, notre adolescent va avoir envie de lire pour en parler avec nous ou finir avant nous. Et ça permet aussi de vérifier sa compréhension, donc de supporter sa compréhension tout au long du roman. On peut encourager l'enfant ou l'adolescent à se faire un journal de lecture dans lequel il peut résumer avec des dessins ou avec des mots-clés les chapitres qu'il a lus. Donc, ça permet de garder en mémoire les éléments importants de l'histoire pour s'en rappeler puis en avoir une meilleure compréhension. On en a discuté tout à l'heure lorsqu'on parlait des plus jeunes, mais faire les voix des personnages, ça reste une stratégie gagnante, même pour des élèves qui sont plus vieux. C'est toujours très drôle de prendre des grosses voix, d'imiter les voix de personnes qu'on connaît pour parler pendant qu'on lit. Donc, ça reste une très bonne stratégie. Autre petit truc, on peut modifier certains éléments de l'histoire. Par exemple, donner le nom de notre enfant au nom du personnage principal du livre. Donc, à chaque fois qu'on arrive sur le nom du personnage, on dit le nom de notre enfant au lieu de dire le nom qui est écrit. Donc, des fois, ça peut amener des petites situations cocasses puis ça permet de stimuler l'intérêt encore une fois. Et à la fin, toujours pertinent de discuter de notre appréciation du livre, pourquoi on l'a aimé, pourquoi on ne l'a pas aimé. C'est un conseil judicieux également à l'âge scolaire. On veut aussi créer des occasions de lecture pour notre enfant puis en faire des moments agréables. Donc, ça peut être de faire de la lecture un moment douceur comme déguster un chocolat chaud avec un bon livre. On peut aussi créer un coin de lecture qui est attrayant à la maison comme placer quelques coussins dans un coin, installer un hamac, pourquoi pas, qui est très original ou simplement un fauteuil confortable avec une doudou. Donc, on veut que ce soit invitant, que l'enfant ait envie de s'y installer avec un bon livre. On veut aussi laisser plusieurs livres différents à la disposition de l'enfant facilement accessible. Donc, pas au dernier étage de la bibliothèque où il y aura à grimper, on veut que ce soit à sa hauteur. On peut faire une boîte à livres, installer une petite bibliothèque aussi à sa hauteur. Alors, toutes des stratégies pour que l'enfant puisse consulter des livres dès qu'il y en a envie et que ce ne soit pas compliqué pour vivre. Idéalement, on se fait créer une habitude de lecture, donc réserver un temps de lecture à tous les jours comme avant le dodo par exemple, c'est un moment privilégié avec notre enfant pour faire la lecture. Vous pouvez aussi emporter des livres avec vous en tout temps en fait pour combler les temps morts qui se présentent comme par exemple attendre chez le médecin ou encore un long trajet de voiture. C'est toujours pratique d'avoir un roman, un album, une revue avec nous puis ça permet encore une fois de stimuler l'intérêt pour la lecture de notre enfant parce qu'il y a l'occasion d'être exposé à des livres. Donc à l'âge scolaire, il est encore pertinent de lire des histoires à nos enfants même s'ils savent lire. Alors voici une stratégie pour vous aider à bien choisir ces livres-là. Donc la stratégie s'appelle la stratégie des trois piles. Dans la première pile, on trouve des livres que l'enfant est capable de lire. Donc ce sont des livres qu'il peut lire seul avec assurance qu'il peut comprendre. Alors on choisit dans cette pile-là pour des lectures autonomes. Dans la deuxième pile, on trouve des livres que l'enfant est presque capable de lire tout seul. Donc il a encore besoin d'un petit peu d'aide pour la compréhension particulièrement. Donc ces livres-là, on les lit avec lui en lecture partagée en lui montrant comment on sert des stratégies puis en l'aidant aux besoins. Ensuite, dans la pile numéro 3, on trouve les livres que l'enfant n'est pas encore capable de lire. Donc ils sont au-dessus de son niveau. Mais il peut comprendre par contre l'histoire qu'on présente. Alors ce sont ces livres-là que nous lui lisons parce que ces livres-là vont l'exposer à une littérature qui est plus riche. Ça va l'exposer à des bons modèles plus développés qui vont être amenés à vouloir reproduire ensuite à l'écrit. Ça va aussi améliorer sa compréhension de structures plus complexes. Puis vous êtes là aussi pour supporter sa compréhension. On va aborder maintenant le développement de la lecture, donc les grands principes de base du développement de la lecture chez les élèves. Quand on lit, on peut utiliser deux voies de lecture. On a d'abord la voie de décodage qu'on appelle la voie d'assemblage. Cette voie de lecture est basée sur la connaissance du son des lettres. C'est la voie qui nous permet de lire des mots par correspondance, lettres, son. Par exemple, la voie de décodage va nous permettre de lire des mots réguliers comme caméra, papa, arbre. C'est vraiment la voie du décodage son par son, syllabe par syllabe. La voie globale, donc la voie d'adressage, permet quant à elle de lire rapidement des mots qu'on connaît. Ça permet aussi de lire des mots irréguliers comme monsieur. Si j'essaie de lire monsieur avec ma voie d'assemblage, je vais lire monsieur. C'est vraiment ma voie d'adressage qui me permet de savoir que c'est monsieur. Pour lire par la voie globale, on a en fait besoin d'avoir un bagage de mots écrits en mémoire. C'est vraiment ces mots qu'on a en mémoire qui nous permettent de reconnaître rapidement les mots. Par exemple, vous et moi, on voit le mot autobus, on n'a pas besoin de le décoder sans par sens, syllabe par syllabe. On le voit, on le reconnaît globalement et on est capable de le lire avec notre voie globale. Au début de l'apprentissage, l'élève va utiliser majoritairement sa voie d'assemblage pour lire. C'est donc tout à fait normal qu'un élève de première année lise plus lentement, de façon plus saccadée. Et c'est pour ça que c'est important de les soutenir en bas âge parce que le décodage est très exigeant quand on commence à lire. Un enfant de première année va mettre toute son énergie dans le décodage de ses phrases, de son texte et il va rester moins de ressources disponibles pour gérer la compréhension. C'est pour ça que de faire de la lecture interactive, de la lecture partagée avec lui, ça va nous permettre de l'aider à accéder au sens parce qu'on va décharger un petit peu son décodage. On va lire une fois chacun, une fois chacun. Donc, ça permet à notre enfant de quand même bien accéder au sens de ce qui est lu. Plus l'élève est exposé à la lecture, plus sa voie d'adressage va se développer. Donc, vers la troisième année, normalement, la lecture devrait être plus fluide. L'élève devrait être capable de lire plus rapidement, donc d'accéder plus aisément au sens de ce qui est. Mais attention, c'est pas la vitesse qui est importante en lecture, c'est vraiment la compréhension. Donc, c'est pas grave si votre enfant lit plus lentement, l'important, c'est vraiment qu'il soit capable d'accéder au sens de ce qui est. Je vous montre ici un petit diagramme qui démontre bien que la compréhension de texte, ça fait appel à un grand ensemble d'habileté. Oui, on a le décodage, mais pour comprendre ce qu'on lit, on doit aussi être capable d'aller chercher dans notre bagage de connaissances, ce qu'on connaît, par exemple, sur le thème de notre lecture. On doit être capable de garder en mémoire ce qu'on a lu précédemment pour être capable de bien comprendre ce qui s'en vient. On doit être capable de comprendre les mots nouveaux, donc d'avoir des stratégies pour comprendre le sens des nouveaux mots. Donc, c'est pas pour rien que les tâches de compréhension de lecture à l'école sont souvent les plus complexes, en fait, c'est qu'elles font appel à un très grand éventail d'habileté. Et vous voyez ici, en fait, un modèle de lecture qui démontre bien l'entrelacement de toutes les composantes nécessaires pour arriver à une lecture experte. Donc, on voit au début, les petites cordes sont séparées et plus on est exposé à la lecture, plus on lit, plus les cordes s'entremêlent et plus les cordes deviennent un tout solide qui nous mène à une lecture experte. Donc, plus on est exposé, plus on développe une lecture qui est autonome, qui est efficace. Donc, pour certains élèves, l'apprentissage de la lecture peut vraiment être un peu plus ardu. Si vous avez des doutes ou si vous remarquez des difficultés qui persistent en lecture, et ce, malgré l'application des stratégies qu'on vous a présentées aujourd'hui, n'hésitez surtout pas à consulter. Il y a des professionnels qui sont là pour vous aider et pour vous appuyer. Merci Marie et Josée pour cette belle présentation. Ça fait très agréable de vous écouter. Nous allons maintenant prendre quelques minutes pour répondre aux questions des parents. Donc, vous pouvez les soumettre à l'aide de la section questions ou chat de votre panneau de contrôle. Laissez-nous quelques petits instants pour vous lire et on vous revient. Marie, j'ai une première question. Pourquoi la lecture est-elle plus difficile pour certains élèves? En fait, il y a différents facteurs qui peuvent entraîner des difficultés dans l'apprentissage de la lecture. Par exemple, les difficultés visuelles. Ça peut être aussi simple que ça, mais parfois, à l'âge scolaire, les élèves vont développer, par exemple, une difficulté à bien voir de près, ce qui peut avoir un impact important sur le décodage. Donc, une bonne évaluation de la vision en optométrie peut nous permettre de corriger une difficulté visuelle et seulement, cette correction peut avoir un bel impact sur les apprentissages de la lecture. Donc, c'est un aspect qui peut expliquer les difficultés. On a aussi le facteur attentionnel. Donc, des élèves qui ont un trouble déficitaire de l'attention peuvent avoir plus de difficultés à développer la lecture. même chose pour les élèves qui ont eu des retards langagiers en bas âge, des élèves qui ont des troubles de langage. La lecture peut aussi être plus difficile pour eux. Merci beaucoup. On va prendre une autre question qui nous vient de M. Boisvert. Comment développer l'intérêt à la lecture à un enfant qui préfère l'action? Notre premier n'a aucun intérêt tandis que notre second garçon a un an plus jeune adore la lecture. Mais à ce moment-là, on va répondre à son besoin. On peut lui proposer des albums à manipuler tout dépendant de son âge ou est-ce qu'il va retrouver de l'action à travers la lecture. On peut aller chercher aussi des livres qui présentent un peu moins de textes donc qui vont être plus rapides dans l'action justement, moins de descriptions. Allez aussi chercher évidemment comme on disait plus tôt des livres qui vont correspondre à ses intérêts. Ça va faciliter un peu plus son intérêt finalement pour la lecture. Merci Josée. Donc on va prendre une autre question de Madame Fortier. Comment encourager les jeunes lecteurs qui aiment bien regarder les images des livres mais pas nécessairement lire le texte? En fait, déjà que l'élève ait un intérêt à ouvrir le livre et à regarder les images, on a déjà un bon pas vers un intérêt pour la lecture. Donc, comme on l'expliquait un petit peu tout à l'heure, ça peut être très bien de raconter l'histoire dans nos mots, d'inventer l'histoire même si on ne lit pas le texte à proprement parler. et tranquillement au fil de nos lectures, on peut l'amener à lire une phrase chacun, une page chacun. Donc, tranquillement, on essaie d'augmenter notre niveau d'exigence en guillemets par rapport à la lecture. Donc, on commence doucement en inventant l'histoire puis la fois d'après, on reprend le même livre mais cette fois-là, on va aller voir vraiment ce qui est écrit. On va lire une phrase chacun et tranquillement, on augmente comme ça notre niveau d'exigence. Excellent. Une autre question qui nous vient de Mme Auger, faites-vous des suivis à un élève de troisième année? Oui, tout à fait, il y a des suivis qui sont pour des élèves de troisième année tout dépendant des difficultés que vous observez. Si vous consultez en orthopédagogie par exemple, ça va nous permettre de dresser un portrait de l'ensemble de la situation puis d'aller cibler un peu plus de quel type de difficulté il s'agit pour ensuite mieux intervenir de façon plus précise pour votre enfant. Je vais vous lire aussi peut-être une question de Mme Ashley qui, si je comprends bien, il était en deux temps donc ma fille ne me laisse pas finir le livre, elle change tout le temps de livre pendant la lecture, j'imagine, c'est difficile de garder la jeune fille concentrée sur la même histoire. En fait, dépendamment de l'âge de l'enfant, c'est sûr qu'on peut y aller avec des livres qui sont plus courts, donc des livres qui n'ont pas nécessairement beaucoup de textes, donc pour essayer de garder son intérêt un peu plus longtemps, ça peut être une bonne stratégie, sinon les trucs qu'on a donnés par rapport à la lecture interactive, c'est sûr que de juste lire le texte, lire le livre pour lire le livre, ça peut être plus difficile pour elle de me réintéresser alors que si on y va avec un peu, on fait les voix des personnages, qu'on essaie de faire des petits gestes avec les marionnettes, qu'on essaie d'aller chercher des livres sonores, des livres avec des textures, c'est le genre de stratégie qui vont permettre de garder son attention un peu plus longtemps. Je viens de voir que l'enfant en question a 30 mois, donc effectivement, tout ce qui est livre sonore, livre à manipuler, avec des petites portes qui sauvent, des boutons à peser, c'est le genre de lecture qui pourrait l'intéresser. Excellent. Merci Marie. Je vais revenir avec une question un petit peu plus bas. Ça ne sera pas très long, je vais la retrouver. Donc ma fille, c'est une question de Madame Poliquin, ma fille est présentement dans une garderie anglophone et elle ira à l'école en français l'année prochaine. Est-ce que les méthodes d'apprentissage de la lecture sont les mêmes en anglais et en français? Y aurait-il des manques à combler spécifiques à l'apprentissage de la reconnaissance des mots en français? En fait, les méthodes d'apprentissage comme telles, les bases de la lecture et du décodage sont les mêmes en anglais et en français. Le principe de base, si on veut, est le même. C'est certain par contre que le système de son et pas, tu sais, les correspondances entre les lettres et les sons ne sont pas nécessairement les mêmes en anglais et en français. Mais là par contre, comme elle est à la garderie actuellement, elle n'a pas encore vraiment été exposée aux lettres et aux sons. Donc, comme elle va à l'école en français l'an prochain, je ne crois pas qu'elle aura de difficultés nécessairement avec son apprentissage de la lecture. Excellent. Une question de M. L. Adlany. En appliquant des stratégies de lecture à mon enfant secondaire 1, est-ce qu'on va rapidement voir de meilleurs résultats scolaires en lecture et en écriture? Évidemment, tout dépend du niveau de votre enfant. C'est déjà un très bon premier pas de commencer à travailler en stratégie. Évidemment, rester à l'affût si vous voyez que les difficultés persistent malgré le fait qu'il y a un enseignement stratégique qui est fait. Ça peut être pertinent d'en parler peut-être tout d'abord à son enseignant en français puis de se questionner avec lui à savoir si une investigation suivie en orthopédagogie en première ligne par exemple serait pertinent. Excellent. Je vous remercie. Les filles, c'était très intéressant. Malheureusement, on va manquer de temps pour aller plus loin au niveau des questions supplémentaires qu'on a vu apparaître. par contre, avec le webinaire, on vous offre ce soir quelque chose de quand même assez très intéressant. Donc, pour vous remercier d'avoir participé au webinaire, nous vous offrons sans frais l'ouverture de dossiers pour toute consultation initiale auprès de l'un de nos professionnels. Donc, je vous rappelle qu'on a plusieurs professionnels dans notre équipe. Selon vos besoins, nous pourrons vous diriger vers la bonne profession selon les difficultés de votre enfant. Donc, vous aurez jusqu'au 15 décembre pour le faire en visitant notre site web au www.parcoursdenfant.com ou en composant le 1-866-653-2397. De plus, une fois que vous aurez quitté la présentation, vous recevrez un court sondage de satisfaction. Donc, nous vous remercions de 30 quelques minutes pour le compléter. Au nom de Mourneau-Chepel, des services Parcours d'enfants et de vos présentatrices, merci à tous pour votre participation et bonne fin de soirée. Merci.